Petit café les amis, retrouvez mon guide complet Dog Wars Agacy, le lien est dans la description avec toutes les astuces pour vous aider à tout débloquer. Pensez bien également à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche. Et allez c'est parti, on y va ! Merci énormément aux personnes qui soutiennent la chaîne en offrant un petit café ou en rejoignant la chaîne sur Youtube. Merci pour votre soutien ! Vous pouvez passer ! Aujourd'hui on va voir l'emplacement mais surtout la solution de toutes les épreuves de Merlin dans le jeu. Il y en a 95, c'est assez énorme. Il y a un trophée à succès qui vous demande de toutes les résoudre en plus des récompenses que vous pourrez obtenir. On va le faire région par région, il y aura des timers organisés par région mais il n'y a pas de nom précis pour les épreuves. Donc vous ne pourrez pas trouver une épreuve en particulier. On va essayer de suivre un sens logique dans les différentes régions bien entendu. La première épreuve de Merlin est débloquée pendant une quête principale qui arrivera assez rapidement dans le vœu mais vous devez la faire avant de pouvoir faire la suite des épreuves de Merlin. Autre truc important, vous aurez besoin de Mauve Douce qui est une plante qui vous permet de démarrer les épreuves de Merlin. Eh bien il faut en avoir un sacré paquet, 95 en tout. Donc pensez à en planter dans votre salle sur demande le plus tôt possible et allez récupérer régulièrement la Mauve Douce afin d'en avoir suffisamment. Vous pourrez acheter les graines chez le marchand après Aulard et vous pourrez ensuite les planter dans votre salle sur demande. Faites-le régulièrement sinon vous risquez d'en manquer. A chaque fois vous devez activer l'épreuve avec une Mauve Douce et après il faut la résoudre. Ici pour celle qui est liée à l'histoire principale c'est assez simple, c'est tout simplement d'allumer les trois flambeaux. Vous aurez besoin énormément de sorts également que vous allez devoir débloquer au fur et à mesure de votre vœu. Il y en a qui arrivent assez tard, par exemple je pense à Flipendo qui est un des derniers sorts que vous pourrez débloquer. Donc il y a certaines épreuves qui ne seront pas faisables sans que vous ayez avancé suffisamment dans l'histoire. Une fois que vous avez débloqué l'épreuve, du moins résolu l'épreuve, directement vous avez une petite animation. Je ne vais pas vous la mettre à chaque fois cette animation pour gagner du temps. Vous allez comprendre que la vidéo est déjà assez longue. Donc voilà pour les petits détails à savoir. Maintenant on ne perd pas plus de temps et on y va donc pour toutes les autres épreuves de Merlin dans le jeu. On va continuer dans la même région, la région sud de Poudlard. Et on va partir sur la gauche du château, à côté ici de l'arène de Quidditch pour cette première épreuve. Alors elles ne sont pas directement affichées sur la carte. Vous devez passer à proximité pour les repérer, mais en volant dans la zone ce ne sera pas un problème. On va donc activer cette épreuve. Pareil l'activation, après je ne vous la montrerai pas, j'aurai directement activé de base. Ici donc nouvelle épreuve, il faut aller chercher une boule qui se trouve ici au-dessus de la falaise. Il faudra monter avec votre balai et utiliser des sorts de déplacement pour l'emmener jusqu'à un creux qu'il faut repérer, qui lui est donc sur la droite un petit peu en contrebas. Alors en termes de sorts, vous pouvez utiliser les sorts violets pour la pousser, mais ce n'est pas forcément le plus pratique parce que généralement elle finit par se cogner un peu partout, prendre trop de vitesse. Ce qui marche bien avec les boules, c'est d'utiliser Wingardium Leviosa si vous l'avez débloqué. Comme ça vous ne vous embêtez pas, vous la prenez, vous allez directement la poser dans le creux. Et au moins c'est efficace parce que vous voyez par exemple là j'ai mis un peu trop de vitesse, donc on peut perdre un petit peu de temps à finalement essayer de la pousser. Alors c'est un peu plus rigolo, je vous l'accorde, mais ce n'est pas forcément le plus efficace. Voilà qui est fait pour cette deuxième épreuve. Pensez à déverrouiller vos défis également au fur et à mesure, ça vous permettra d'avoir plus de place dans votre inventaire. On continue, on redescend juste un tout petit peu plus bas vers le sud, mais toujours dans les montagnes. Il y a une deuxième épreuve ici en hauteur. Et donc cette épreuve elle est juste à côté d'une cascade, et pour la résoudre celle-ci, c'est une nouvelle chose à faire encore une fois, et bien ça va être une histoire de papillons. Il y a donc plusieurs épreuves qui sont comme ça, vous devez trouver les papillons et les amener à des endroits bien particuliers. Et pour ça il vous faut le sort Lumos. Donc les premiers papillons notamment, ils sont ici sur la droite, alors il faudra bien être proche pour arriver à les récupérer. Et des fois ça peut être un peu embêtant justement pour les amener au bon endroit, parce qu'il faut réussir à monter certains rebords, etc. Donc il faut réussir à les amener jusqu'au bout, ces papillons. Et des fois le jeu est un petit peu capricieux pour ça, donc il faut bien gérer. Donc la première stèle elle est ici juste à droite de la cascade. Donc ici vous avez juste à éteindre Lumos et les papillons se mettent direct dessus. Ensuite le deuxième nuage de papillons va se trouver un peu plus loin ici, sur le côté de la falaise encore une fois, on va pouvoir les récupérer. Vous pouvez récupérer plusieurs nuages de papillons en même temps, si jamais un jour ça peut être intéressant. La deuxième stèle est donc pas très loin à côté, vous l'avez vu. Et le troisième nuage de papillons est juste en dessous du pont. Vous pouvez récupérer les papillons en vous mettant sur le petit rebord du pont. Et la troisième stèle va se trouver quasiment vers le point de départ. On va revenir en direction où on avait commencé l'épreuve pour la finaliser. Épreuve suivante, on continue de descendre au fur et à mesure. On va faire un grand tour dans la région de toute façon. Et c'est encore une fois ici au-dessus des falaises que l'on trouve cette nouvelle épreuve. Et ici c'est encore une fois un autre truc, c'est des pierres qu'il faut détruire. Donc pour ça il vous faudra un sort un peu explosif. Il y en a plusieurs que vous débloquez dans le jeu du moment que ça fait suffisamment de dégâts. Un sort de feu en tout cas. Et bien il faudra taper sur toutes les pierres. Et donc dès que vous aurez réussi, directement vous validez l'épreuve. On continue, on va redescendre en direction de Poudlard. Ici juste en dessous du pont qui va en direction du château. On va pouvoir l'activer encore une fois. C'est de nouveau une boule qu'il faudra pousser ou soulever, ça dépend. Ici il faut la faire descendre directement en contrebas. Alors si vous êtes assez précis, vous réussirez peut-être à l'amener directement dans le creux qui se trouve vraiment juste en bas du chemin. Ça peut le faire effectivement parce que c'est plutôt bien pensé pour. Mais ça peut aussi aller un petit peu trop loin. Donc attendez-vous peut-être à devoir la récupérer au dernier moment pour ne pas qu'elle finisse dans l'eau. Épreuve suivante, on va descendre tout en bas de la région ici. Pas très loin d'un des petits villages également que vous avez très probablement déjà débloqué. Juste sur la gauche du village ici pour cette épreuve. Et c'est encore une fois une nouvelle épreuve que l'on va voir ici. Ce sont des petites boules qu'il faudra déplacer avec Wigardium Leviosa. Si vous l'avez débloqué bien sûr, sinon ce ne sera pas possible. Il faut trouver donc des petits socles sur lesquels placer les boules. Alors des fois ce n'est pas toujours très coopératif parce que les boules font un peu ce qu'elles veulent. Avec Leviosa des fois c'est un peu effectivement perturbant. Donc le premier socle vous l'avez vu, il était juste à côté du point de départ. Le deuxième n'est pas très loin non plus. Alors effectivement essayez de vous rapprocher un petit peu des fois parce que si vous êtes trop loin c'est vraiment embêtant de déplacer tout ça. Et donc tout simplement il faudra les placer suffisamment proches. Après elles finiront par s'organiser un petit peu toutes seules donc c'est ok. Et sur ce genre d'épreuve il y a toujours trois socles à trouver. Le troisième n'est pas très loin, il est juste à côté au milieu des vaches ici avec les boules qui sont juste en hauteur. On va pouvoir déplacer et voilà qui est fait pour cette épreuve. Après quelques secondes d'attente, des fois ça prend un peu de temps, et bien l'épreuve se validera. On continue de faire le tour de la région. On va de l'autre côté du lac ce coup-là. Il est donc juste ici au bord de l'eau ou presque une nouvelle épreuve. La voici cette épreuve et donc pour ça il faudra prendre votre balai pour aller chercher une nouvelle boule au-dessus ici de la falaise que vous allez pouvoir pousser directement en contrebas. Alors si comme moi vous vous faites embêter par certaines araignées, certaines bêtes, des fois vous ne pouvez pas utiliser vos sorts. Donc il faudra vous en occuper rapidement afin d'être enfin tranquille pour pouvoir pousser la boule. Voilà qui est fait directement. Vous pouvez voir le creux en bas qui est à moitié dans l'eau et vous pouvez directement la pousser un petit peu plus pour valider l'épreuve. On continue toujours sur ce même côté. Ce coup-là en descendant tout au sud, à la frontière avec l'une des régions que l'on fera un petit peu plus tard. On ira dans la forêt interdite plutôt après. Et donc ici c'est de nouveau des pierres qu'il faut détruire. Alors des fois il y en a qui sont faciles à voir, d'autres qui sont cachées. Là par exemple il y en a 4 qui sont tout autour de l'arène. Même 5 d'ailleurs, donc il n'y a pas de soucis. Mais il y en a d'autres qu'il faudra aller chercher un peu plus loin. On va remonter petit à petit en direction d'un autre petit village, pas très loin de la gare également. Juste ici, en dessous du grand viaduc qui passe sur la droite de la région. Et c'est de nouveau des nuées de papillons. La première nuée est juste ici au point de départ. On va pouvoir descendre. Alors vous pouvez descendre en sautant, les papillons vont vous suivre du moment que vous gardez l'humos. Ce n'est pas un souci. Directement donc la stèle numéro 1 a été activée. On va continuer de descendre pour trouver un deuxième nuage de papillons et une deuxième stèle qui se trouve sur la gauche ici. Voilà qui est fait. Ensuite on va pouvoir faire demi-tour et continuer encore un tout petit peu plus bas. On peut repérer la stèle à gauche, vers le feu de camp ici. Et le nuage de papillons se trouve un petit peu plus loin dans la forêt. Ici on va pouvoir le récupérer et retourner donc tout simplement au-dessus. Alors il faudra réussir à trouver un petit endroit pour monter. Faites attention quand vous montez les rebords, l'humos s'éteint et vous perdez vos papillons. Mais il reste au même endroit donc ce n'est pas punitif. Voilà qui est fait. On continue toujours dans cette même région, pas très loin du précédent. On va juste remonter un tout petit peu. Nouvelle épreuve que l'on a activée. Et ici il vous faudra utiliser le sort de Leviosa encore une fois, de Wingardium Leviosa pour utiliser des petites bouboules et des socles. Donc il faudra aller les trouver. On va commencer par la droite, ici sur le bord du chemin. On va pouvoir les faire revenir. Là encore une fois je me suis mis trop loin. N'hésitez pas à vous rapprocher beaucoup des sphères. Ce sera plus simple. Le socle étant tout simplement sur la gauche. Alors faites attention de ne pas aller trop vite. Parce que si vous les faites tomber tout en bas, il va falloir les remonter. Et bien ça va être assez long. Donc allez-y doucement. Voilà le premier socle qui est effectué. Le deuxième on va retourner un peu en direction du point de départ. Et continuer un petit peu plus haut en direction de la falaise. Les sphères elles vont se trouver un petit peu plus loin. Vous allez voir le chemin qui monte en direction de la montagne. Et la première petite falaise qui est juste ici, elles sont en bas. Alors elles ne sont pas faciles à trouver des fois les sphères. Elles sont assez discrètes. Mais globalement elles sont toujours dans la zone. Et on va pouvoir donc les amener au deuxième socle. Il y en a toujours trois des socles pour ce genre d'épreuve. Donc directement on va retourner au point juste ici. Pareil avec Wingardium Leviosa, ça marche quand même plutôt bien. Et donc le troisième socle il va se trouver un peu plus bas en direction du lac. On peut le voir juste ici. Et les sphères seront encore un peu après. Ici en bas de la falaise. Presque dans une petite caverne juste ici. On fait attention encore une fois de ne pas les faire tomber en bas de la falaise. Ce serait problématique. Encore une fois un petit coup de Leviosa. Et on les ramène tranquillement pour en terminer donc avec cette épreuve. Voilà qui est fait. On va donc pouvoir continuer. On va continuer dans cette même région. On va repartir un petit peu plus haut dans les montagnes ici. Dans un creux. Une épreuve que vous n'aurez peut-être pas découvert. Parce qu'il faut bien longer la falaise pour l'afficher sur la carte. Ce n'est pas forcément le genre de zone qu'on visite toujours. La petite épreuve est activée. C'est de nouveau une boule qu'il faudra aller chercher. On a le creux qui est juste ici. La boule est en hauteur. Tout simplement il faudra monter le chemin. Elle est bloquée par un mur en pierre que vous pouvez détruire pour l'avoir. Après avec Leviosa vous pouvez aussi le faire passer au dessus à fond la caisse. Tout simplement pour la mettre en marche. Vous pouvez tenter de la faire descendre directement dans le petit chemin. Ou la récupérer encore une fois. Faites attention qu'elle ne prenne pas trop de vitesse. Pour l'amener directement dans la solution de l'épreuve. On va continuer maintenant de remonter en direction du nord de cette région. Pour finaliser les dernières épreuves. Une région où il y en a beaucoup. Et on est directement ici au bord de l'eau. En dessous du pont. Directement ici. On va pouvoir commencer cette épreuve. Il faudra aller encore une fois chercher des papillons ici. Le premier nuage se trouve juste ici dans l'eau. Et la stèle juste à côté. Donc pas de soucis pour ce premier nuage. On va pouvoir remonter un tout petit peu. On a le deuxième nuage juste en dessous du viaduc. Et la stèle qui est juste à droite ici de l'écran. Donc pas de soucis pour celui-ci non plus. Voilà qui est fait. Donc le troisième. On va repartir de l'autre côté. Ce coup-là. On va allonger un peu la plage. Je prends même mon balai pour gagner deux précieuses secondes. Et vous pourrez le repérer très facilement. C'est défier avec les papillons. Des fois ils sont plus faciles à faire de nuit. Parce que vous les repérez particulièrement facilement. Mais même de jour ça va plutôt bien. On fait toujours attention. Bien sûr. Quand on monte des rebords. A réallumer l'humose pour continuer. Et voilà qui est fait. On continue dans la même zone. On va encore une fois un peu plus loin. Toujours au bord de l'eau ici. Une épreuve assez rapide à faire celle-ci. Puisque c'est une épreuve de parcours. Une fois qu'elle est activée. Il vous suffira de monter dans le bon ordre. Sur les différentes petites plateformes. On commence ici par la gauche. On fait tout simplement tout le chemin. Sur la droite. Vous allez activer des sorts de plantes à chaque fois. Il faut bien que les sorts de plantes s'activent. Et une fois que vous êtes arrivé sur la dernière phase. C'est ok. On continue un petit peu plus haut. On remonte en direction du pont ce coup-là. Nous y voici. Nouvelle épreuve à activer encore une fois. Et ici c'est des flambeaux à activer. Alors attention au sens. Ici donc on va faire tout simplement le premier là-bas au fond. Le deuxième sur le mur. Et le dernier là-bas. Parce qu'il est vraiment tout petit le dernier. Ils descendent au fur et à mesure. Donc si vous n'êtes pas assez rapide. Et bien ça recommence. On continue au nord encore une fois. On remonte juste à côté de la précédente. On arrive quasiment à la fin des épreuves de cette région. Et ici c'est des petites sphères à détruire. Directement avec des sorts classiques. Vous les trouverez assez facilement. Il y en a un peu partout. Vu que c'est une visée automatique. Et bien vous pouvez juste bouriner. Généralement vous finissez par toutes les détruire. Il faut quand même se déplacer. Parce que des fois il y en a qui sont un peu cachés. En hauteur. Derrière des creux. Des bosses. Etc. Donc si jamais l'épreuve ne se finalise pas. C'est qu'il doit en rester une quelque part. Donc n'hésitez pas à faire des fois le tour. Des trucs. Etc. C'est pas toujours facile de les repérer. Même sur ma vidéo. Vu que pareil je bourrine un petit peu. Mais là vous voyez que j'en cherchais une qui me manquait. Et au final elle est juste un petit peu plus loin. En contrebas ici. Vous devez bien regarder en bas. Voilà. Juste là. Et dès que vous les aurez toutes détruites. C'est validé. On continue ce coup là dans la région nord de Poudlard. Plus petite région. Mais également tout un tas d'épreuves à faire. Et on va commencer ici. Juste à côté de Poudlard. Une épreuve que vous aurez très probablement vue. Parce qu'on passe souvent par ici. Et c'est de nouveau des nuages de papillons à ramener. Donc on sort l'humos une fois de plus. On va se diriger juste ici dans l'arbre. Ce sont donc les premiers à côté de la stèle. Donc pas de soucis. Le deuxième sera juste à côté. Il y a une tente. Vous pouvez le voir très facilement. Voilà qui est fait pour ce deuxième nuage. La stèle est vraiment pas loin non plus. Et le dernier nuage est un petit peu plus en direction du banc. Celle-ci elle est particulièrement facile. Si vous aviez compris qu'il fallait utiliser l'humos pour les papillons. Ça ne devrait normalement pas poser de problème. Voilà qui est fait pour cette épreuve. On va donc pouvoir continuer dans cette nouvelle région. On va continuer un peu plus bas. On va faire tout le tour bien entendu comme toujours. Pas très loin d'un des points de téléportation également. Juste ici. Nous y voici. Et donc cette épreuve. Ça sera de nouveau des petites sphères à détruire. Donc un premier groupe juste à côté. On a également un petit peu plus haut. Donc il faudra vous avancer pour les trouver ici au bord de la falaise. Sur les différentes strates de la falaise. Et voilà qui est fait pour cette épreuve. On continue ce coup là tout à gauche. On va remonter un petit peu dans les montagnes. Nous y voici. Et c'est de nouveau des brasiers à allumer. Donc utilisez Contringo ici pour tout simplement avoir suffisamment de distance. Et surtout commencez par la tour qui sera sur la droite. Pour déjà libérer le passage avec les lianes. Il faut bien viser. Comme ça vous pourrez avoir accès à ce brasier. Vous l'allumez. Et du coup vous dépêchez de retourner en bas pour activer celui-ci. Et en retraversant le pont tout simplement vous aurez un petit dernier qui se trouve en hauteur. Là et si vous avez été suffisamment rapide. Sinon il faudra recommencer. On va maintenant aller en direction du centre de la région. On va se rapprocher de la forêt interdite dans laquelle on ira juste après. Il n'y a pas beaucoup d'épreuves de Merlin dans la forêt interdite surprenamment. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Une nouvelle épreuve ici. Et donc ce coup là il faudra réparer certaines choses. Donc il faudra utiliser bien sûr le sort de réparo que vous aurez débloqué dans l'histoire. Et il y a plusieurs choses qui vont briller. Et que vous aurez simplement à réparer. Ici ces trois en l'occurrence. Elles sont toutes autour. Même quatre d'ailleurs. Tout autour de ce point de départ. Donc pas de soucis pour cette épreuve non plus. Épreuve suivante. On continue de se rapprocher encore une fois de la forêt interdite petit à petit. Juste ici à côté d'une grotte. Et cette épreuve elle est toute nouvelle. Vous allez devoir utiliser le sort Flipendo. Donc il faut l'avoir débloqué. Ce n'est pas l'un des premiers sorts du jeu très clairement. Et vous devez aligner les bons symboles. Donc il va falloir alterner généralement entre deux faces du cube. Pour qu'au moins une face ait un bon symbole. Et ensuite vous alignez la deuxième face. Alors des fois ça se fait bien du premier coup. Des fois il faut alterner gauche droite gauche droite. Enfin une face à une autre. Une face et une autre. Pour arriver à bien les aligner. Une fois que vous avez les bons symboles. Et bien vous avez vu il y a des lianes qui poussent. Et ça valide le petit point. Donc il y en a trois généralement dans ce genre d'épreuve. Le deuxième est sur une petite île au milieu. Donc pareil vous essayez sur une première face. Vous faites les quatre premières possibilités. Et en espérant qu'il y ait le bon symbole. Si c'est ok vous prenez une deuxième face. Et vous faites pareil. Normalement ceux-ci sont assez simples. Vous allez voir que celui-ci. Donc le troisième qui est sur la plage. Avec quelques petites confrontations qui pourraient vous embêter. Et bien il n'est pas tout à fait bien aligné. Ce sera surtout le cas à la fin des régions. Où ils ne seront vraiment pas bien alignés exprès. Pour vous faire pianoter un petit peu avec Flipendo. Donc vous essayez comme toujours la première face. Pour voir s'il y a le bon symbole. S'il n'y a pas le bon symbole. Et bien il faudra faire pivoter un petit peu le cube. Donc ici par exemple ce n'était pas le cas. Donc on le fait pivoter sur une autre face. Et on regarde si on a le bon symbole. Ici la harpe. C'est impeccable. On peut donc continuer sur l'autre côté. Et ce qui va permettre de finir cette épreuve. Voilà qui est fait. On en verra plein d'autres. Et comme ça également. On continue ce coup là dans la forêt interdite. Comme je vous le disais. Il n'y en a pas beaucoup des épreuves de Merlin. On commence ici sur le bas de la forêt interdite. Nous y voici. Et donc celle-ci au début. On ne comprend peut-être pas très bien quoi faire. Parce que c'est bien caché. Et bien il faut encore une fois allumer des brasiers. Le premier se trouve à l'arrière. Ici vous avez tout simplement une toile d'araignée à enlever. Allumer le premier brasier. Le deuxième est un petit peu plus loin sur la droite. Du point de départ de l'épreuve. Juste ici. Et le dernier en face du point de départ de l'épreuve. Ici au milieu des deux arbres. Voilà qui est fait pour cette épreuve. On continue au centre de la forêt interdite ce coup là. Nouvelle épreuve, nouvel endroit. Nous y voici. Et donc là c'est bien une épreuve de papillons encore une fois. Ici tout autour de la forêt on aura plusieurs petits nuages de papillons. Le premier est accessible assez facilement directement dans la cabane. Et vous avez pu voir peut-être les stèles. Elles sont tout autour également des différents arbres. On va le mettre ici sur le premier. Le deuxième nuage lui est un petit peu plus discret. Puisqu'il est caché derrière des branches. Il vous faut encore une fois un sort de flamme pour le libérer. Voilà qui est fait. Afin de le placer donc sur la deuxième stèle qui est juste à côté du deuxième arbre. Ici voilà. Juste en face du point de départ. Et pour les derniers papillons on va remonter un tout petit peu. Tout simplement il y a également une grotte à détruire. Avec encore une fois un sort d'explosion. Pour libérer le nuage de papillons. Voilà qui est fait. Et la troisième stèle elle est juste sur la droite ici. Voilà qui est fait. On continue tout au nord de la forêt interdite ce coup là. En allant après dans les marais. Mais chaque chose en son temps. On commence par cette petite épreuve ici. Nous y voilà. Et c'est de nouveau une épreuve de parcours. Mais vous devez déjà libérer le passage. En déglinguant les petits kernes qui sont sur ces plateformes. Il y en a quelques-uns. Une fois que vous les avez tous détruits. Alors on aurait aussi pu les détruire au fur et à mesure. Mais autant tout faire avant de partir. Une fois que c'est fait. Bien sûr après avoir activé l'épreuve. Vous allez tout simplement devoir sauter sur les différentes plateformes. Alors si vous tombez en bas c'est pas très grave. Il suffit de recommencer. Et directement vous allez pouvoir voir les lianes qui s'activent à chaque fois. Que vous montez sur une plateforme. On s'amuse bien à Poudlard. Les petits parcours d'habilité. Et voilà dès que vous avez atteint le dernier. C'est ok. On passe maintenant dans les marais du nord. Et on va continuer ici. Et bien juste à côté d'un des petits villages que vous pouvez visiter dans la zone. Petite épreuve ici de nouveau de parcours. Une fois c'est activé. Et bien vous pouvez voir les plateformes encore une fois. Qui forment un grand escalier tout autour de la zone. Pas de difficulté pour ces épreuves de parcours. On va pouvoir monter tout au dessus. Encore une fois en activant les différents points. Et voilà qui est fait. On va maintenant monter tout au nord de la carte. C'est l'épreuve de Merlin la plus au nord. Nous y voici. Et là c'est de nouveau des grosses pierres à détruire. Il y en a un peu plus discrètes que d'autres. Donc il y en a déjà deux effectivement au dessus. Comme vous pouvez le voir. Et les trois dernières vont se trouver dans des petites cavernes en dessous. Vous devez déjà brûler les branches qui bloquent les passages. Et tout simplement ensuite vous pourrez les détruire. Voilà pour les deux dernières. Une au plafond et une dans le petit creux. Ce qui nous permettra de terminer cette épreuve. Pour la suivante on va partir un petit peu plus à droite. Mais pas très loin de la précédente. Donc pas de soucis. Et c'est de nouveau une épreuve avec Flipendo. Ici vous allez devoir orienter les pierres. Avec les bons symboles. Donc même chose on prend une face. Et on regarde si les symboles correspondent. Alors même s'il n'est pas bien orienté le symbole. Du moment que c'est le même symbole c'est ok. Ici par exemple ça se fait assez rapidement avec les deux premières faces. Impeccable. La deuxième stèle n'est pas très loin. On fait pareil. On commence par la harpe ici. Il n'y a pas de harpe. C'est embêtant. Donc on va devoir passer sur un autre côté. Ici c'est le 8 impeccable. Et on termine donc avec une autre face. Voilà qui est fait. Et donc on a la troisième stèle qui est juste à côté du point de départ. Encore une fois les trois étaient particulièrement proches. Il y a même un symbole qui est déjà orienté ici. Donc c'est impeccable. Voilà qui est fait pour cette petite épreuve. On continue. On va en terminer avec le marais du nord. On pourra donc ensuite commencer à redescendre vers le sud. Ici en plein milieu du marais. Là où il y a également pas mal d'animaux fantastiques que vous pourrez capturer. Le guide complet des créatures est déjà disponible également. Et donc ici c'est de nouveau une sphère qu'il faudra déplacer. Aller en direction ici des petites stèles. On a dans un premier temps à libérer le passage avec un sort de flamme pour libérer le creux. Et la sphère se trouve directement au dessus comme vous pouvez le voir. Alors vous pourrez soit monter au dessus avec votre balai pour la pousser. Soit directement depuis le bas. Vous pourrez la déplacer avec Wingardium Leviosa. Pour la mettre dans le creux après avoir activé bien sûr l'épreuve bien entendu. Voilà qui est fait. On va donc passer dans la vallée de Préaulard. Pas d'épreuve de Merlin à Préaulard. Mais tout autour bien entendu. On va commencer ici un petit peu sur les hauteurs. Au nord de ce village. L'épreuve est activée. C'est de nouveau des pierres à détruire. Donc on va encore une fois trouver les quelques pierres qui sont assez visibles et accessibles. Il y en a une qui est cachée derrière. Une grosse pierre ici. Ils avaient tenté de la cacher mais bon ça va quand même. La troisième, la quatrième ça va. Et la cinquième en hauteur. Donc pas de soucis pour cette épreuve. On continue maintenant dans cette nouvelle vallée. On va allonger ici la falaise sur la droite. Pas très loin d'une des flammes également. Nous y voici. Et donc ça va être de nouveau des brasiers à allumer. Et pour ça il faut déjà libérer celui qui est au-dessus ici. On va pouvoir également se déplacer en balai pour se rapprocher pour le voir. Et après il faudra être rapide pour activer tous les autres. Donc celui-ci c'est fait. On se dépêche de revenir en direction du bas. Et on a un premier activé ici. Et le dernier au-dessus qui était un petit peu plus haut. Voilà qui est fait. On continue dans le même coin. On remonte encore un peu sur la droite. N'hésitez pas également à activer les différentes poudres de cheminettes pendant vos voyages. Parce qu'il faut toutes les trouver pour un trophée également. Elles sont affichées sur la carte. C'est juste qu'au moins ça vous fera des voyages en moins. Ici c'est de nouveau une sphère à déplacer, à faire rouler. La voici. Et il faut tout simplement l'emmener plus loin. Il ne faut pas la ramener en direction du point de départ. Vous aurez une petite glissade ici. Alors je n'ai pas tenté. Je n'ai pas eu la malchance de me faire écraser par ma boule. Je ne sais pas si la boule peut vous tuer. S'il y en a à qui ça arrive vous pourrez nous dire dans les commentaires. Mais je ne pense pas. Dans tous les cas ici vous allez tout simplement devoir soit l'attendre. Soit l'amener un peu plus vite. Parce qu'effectivement c'est une descente. Donc vous ne pouvez pas rester à pied. Vous n'avez pas beaucoup de choix si ce n'est éventuellement de rester un peu sur les côtés. Mais sinon il faudra attendre qu'elle devienne jusqu'à la fin. Et vous aurez peut-être à la stopper un petit peu également. Pour ne pas qu'elle ressorte. Afin de valider cette épreuve. Ensuite toujours pareil dans le même endroit. On continue quasiment dans le petit creux maintenant. Juste à côté justement d'un des points de téléportation. Et le voici ce petit point. On active l'épreuve bien entendu. Et donc ici c'est de nouveau des papillons qu'il faudra aller trouver. Dès que c'est activé. On va pouvoir commencer par le petit trou ici dans la grotte. Ne descendez pas plus bas. Et vous allez devoir remonter. Alors là il faut les laisser tranquillement en bas dans un premier temps. Montez et utilisez de nouveau l'humos une fois que vous êtes au dessus. En vous plaçant vraiment sur le rebord. Et bien vous allez pouvoir les récupérer. Au niveau des stèles on va en retrouver. Et bien surtout sur le côté au niveau de la muraille ici. On a d'ailleurs juste à côté de la première stèle. Un deuxième nuage de papillons. On va pouvoir remonter un tout petit peu plus haut. Toujours en longeant le mur. Pour les trouver une deuxième stèle. Là bas au fond. On fait attention de ne pas perdre les papillons au passage. Voilà qui est fait. Donc le troisième nuage lui se trouvera un petit peu plus loin. En direction du point de départ. Tout simplement juste à côté du point de départ. Et la stèle elle au dessus en direction de la falaise. Voilà pour cette épreuve. On va pouvoir redescendre maintenant dans la vallée de Préaulard. Ici tout en bas ou presque de la région. Mais toujours sur le bord des falaises. On fait le tour du village de toute façon. Et ici c'est encore une fois des papillons. Il y en a beaucoup mine de rien des papillons. Bon après c'est pas très compliqué. Donc tant mieux. Le premier nuage vous le voyez. Il est sur le chemin qui monte en direction de la grotte. De la petite cachette qui est ici. On va pouvoir redescendre en direction du point de départ. C'est là que se trouve l'estelle. Voilà pour le premier. Ensuite on va pouvoir remonter encore plus haut. Tout simplement pour aller chercher le deuxième nuage. Donc on peut prendre le balai pour être un peu plus rapide. Il y a également une barricade qu'il vous faudra détruire. Avant de repartir. On est même attendu par un petit chien ici. Donc la barricade pensée à la détruire. Histoire de pouvoir passer avec les papillons. Papillons que l'on va donc pouvoir maintenant récupérer. Et on va pouvoir redescendre tout en bas une nouvelle fois. On va pouvoir aller placer ça sur une deuxième stèle. Voilà et donc il y a un dernier nuage de papillons qui est juste au dessus ici. Pareil avec le balai vous pouvez y accéder. C'est possible que vous ne puissiez pas atterrir avec le balai directement au dessus. Donc si c'est le cas faites comme moi. Passez par les différents niveaux. Et tout simplement vous pourrez y avoir accès facilement. Ici par contre après en gardant l'humose. Vous allez pouvoir directement sauter en bas. Du moment que vous n'arrêtez pas l'humose. Les papillons vont vous suivre et ce qui vous permettra de finaliser cette épreuve avec la dernière stèle. Ensuite on va passer maintenant dans la vallée de Poudlard. Donc on descend au sud. Nouvelle région. La plus grande région. Et on va commencer sur la gauche ici dans les falaises. Énormément d'épreuves de merlin qui ont été placées ici. Un petit peu trop à mon avis. Mais bon c'est comme ça. Alors ici c'est de nouveau une épreuve avec des sphères et des socles. Les premières sphères sont directement en face à déverrouiller. En cassant un petit mur en pierre. On a les sphères qui vont commencer à descendre. Et c'est bien parce qu'effectivement le socle va se trouver juste en bas. Donc vous pourrez les accompagner directement. Voilà pour le premier emplacement. Pour le deuxième on va partir un petit peu plus loin. On peut prendre le balai pour monter un petit peu en hauteur. Et vous verrez donc un tipi ici. C'est en dessous que se trouvent les sphères. Alors j'imagine qu'on appelle pas ça un tipi. Vous nous direz comment ça s'appelle réellement dans les commentaires. Mais dans tous les cas c'est les sphères qui nous intéressent. Le socle lui est de nouveau un petit peu plus bas. Alors celui-ci il est un peu embêtant parce qu'effectivement il est à moitié sur une plateforme. Donc il faut réussir à soulever un peu les sphères pour réussir à les placer. Et des fois c'est pas toujours très coopératif. Ça s'est plutôt bien passé pour moi. Mais je serais pas surpris que ça se passe pas forcément aussi bien pour tout le monde. Bon je suis quand même monté pour les replacer comme il faut. Et donc il y a toujours un troisième socle qui lui va se trouver dans le dernier coin qu'on n'avait pas encore fait. On va passer ici tout simplement en hauteur en montant sur des petites plateformes. Vous avez vu le socle et bien les sphères sont juste au dessus. On aurait pu y aller en balai également bien sûr. Voilà pour ces dernières sphères que l'on va placer rapidement ici. Voilà pour en finir avec cette épreuve. On va continuer de redescendre petit à petit dans cette vallée. Donc juste ici en plein milieu de la campagne. Nouvelle épreuve dans un camp ennemi. Il y aura peut-être des ennemis éliminés avant. Et c'est encore une fois des sphères à déplacer. On va déjà monter ici sur la partie supérieure. On peut voir le socle directement ici sur notre droite. Et les petites sphères sont sur la grande structure. Qui a l'air d'être une machine. En tout cas que vous pouvez voir au fond. Et vous avez juste à les ramener. Encore une fois ne faites pas comme moi. Rapprochez-vous un peu plus de vos sphères. Ce sera plus maniable. Pour les placer directement sur le socle. Des fois elles ne veulent même pas monter. Ça y est c'est bon. Directement on va pouvoir redescendre. Passez par la petite porte ici que vous devez ouvrir. On peut voir les sphères qui sont juste ici. Que l'on va directement faire ressortir. Puisque le deuxième socle est directement ici sur la gauche du portail. Voilà qui est fait. Et donc on va pouvoir maintenant partir à l'extérieur du petit camp. En ressortant directement sur la droite. Et bien un peu en contrebas des cailloux. On va trouver justement les dernières sphères. Derrière une petite partie végétale. Qu'il faudra bien sûr brûler. Pour ensuite les récupérer. Et par contre le socle est juste à côté. Donc pas de soucis pour celui-ci. Une fois qu'on a trouvé les sphères. Mais qui étaient bien planquées quand même. Donc voilà on va pouvoir les placer. Et finir cette épreuve de nouveau. On continue toujours et encore dans cette même région. Ici tout au dessus. Au début de la rivière. Nous y voici. Et c'est une épreuve de destruction de sphères. Alors encore une fois. Elles sont un peu éparpillées par-ci par-là. Tout autour. Il y en a qui sont bien cachées derrière des cailloux. Donc tant que vous n'avez pas validé l'épreuve. Continuez de tourner. Et vous les trouverez. Généralement par groupe de trois. Mais pas toujours. C'est possible qu'il y ait quelques chiens et loups. Qui viennent vous embêter également. Donc je disais. Ouais elles sont par groupe de trois normalement. Mais pas toujours. Des fois il y en a une qui est isolée. Par exemple ça va être le cas d'une qui est au-dessus. D'un gros caillou. Qu'on va voir juste après. Il y en avait une petite cachée derrière également. Mais pensez bien les voir. Parce qu'il y en aurait pu avoir une deuxième par exemple. Et donc ouais. Il y en avait une dernière qui était en hauteur là-bas. Pareil. Vous martelez avec la gâchette. Et vous finirez par toutes les trouver normalement. On continue ce coup là en plein milieu. Quasiment dans la rivière. Vous pouvez voir. Mais on va partir sur la rive droite également. On va pas mal zigzaguer entre rive gauche et rive droite. Pour descendre au final fur et à mesure au sud. Et donc ici. On va pouvoir activer cette petite épreuve. Et descendre en direction de la rivière. Et c'est des brasiers à activer. Ils sont assez visibles. Il y en a un vers le pont. Juste un petit peu plus loin. En longeant la côte sur la droite. Celui-là il est tout petit. Il faudra peut-être le laisser pour la fin. Et le dernier un petit peu plus loin. On continue de passer maintenant. Et bien sur cette rive droite. Et on va remonter en direction des hauteurs. Juste à côté d'un petit village ici. Nous y voilà. C'est de nouveau des papillons. Que l'on va retrouver. Pour cette épreuve. Le premier nuage est assez visible. Ici en plein milieu de la nature. Mais un peu caché dans des buissons qui brillent aussi. Donc des fois ça peut être effectivement un peu perturbant. Directement on va pouvoir placer ça sur la stèle. On a pu voir le deuxième nuage qui se trouve à l'opposé. Pas très dur à trouver non plus. C'est récupéré. La deuxième stèle est visible également. Voilà qui est fait. Et pour le troisième nuage. On va descendre un petit peu en contrebas. Pas très loin non plus. On le voit assez bien. Donc pas de soucis majeurs pour cette épreuve. Et donc la dernière stèle on l'avait vu effectivement aussi sur la droite. Généralement tout autour du point de départ pour ces épreuves. Voilà qui est fait. On va continuer dans la même zone. On va monter vraiment tout au dessus ici de la falaise. Pareil encore une fois une petite zone que vous n'avez pas forcément visitée. Donc une petite épreuve de Merlin qui n'est peut-être pas encore affichée sur votre carte. Et c'est de nouveau une petite épreuve de parcours. Vous ne pouvez pas commencer par le même côté que le point de départ. Il faudra passer de l'autre côté avec le balai. Ça marche bien. Alors en réalité vous pouvez activer les points directement avec votre balai. Vous n'êtes même pas obligé de faire du parcours. Donc on aurait pu juste passer rapidement au dessus avec le balai. En étant très proche et ça aurait fait quand même. Voilà qui est fait. On continue pas très loin également. On redescend un petit peu. Juste en dessous du village. Même d'ailleurs dans le village. Et donc ici cette épreuve une fois activée. Il faudra monter un petit peu plus haut. Tout simplement pour aller chercher une nouvelle sphère. Une nouvelle boule. Ici en montant le chemin vous verrez des murs de pierre également. Qui peuvent vous poser problème. Le premier d'ailleurs on va l'éclater pour libérer la sphère. Et le creux vous l'aviez peut-être vu. Il était effectivement tout en bas. Assez logiquement globalement. Donc c'est parti. On va la faire dévaler la pente. Ou encore une fois si comme moi vous avez la flemme. Vous utilisez un Wingardium Leviosa. Et vous l'emmenez bien gentiment au bon endroit. Juste ici. Voilà qui est fait pour cette épreuve. Ensuite on va continuer de redescendre au sud au fur et à mesure. Toujours sur la rive droite ici. Pas très loin de petit chemin qui traverse toute la région. Une épreuve assez rapide à effectuer ici. C'est de nouveau des pierres à détruire. Donc c'est parti. On va déjà détruire celles qui sont visibles tout autour. Ça fait deux. Une troisième ici également. Une quatrième ici. Et pour la cinquième il faudra avancer un petit peu en direction de la forêt. Voilà pour la trouver directement ici. Elle n'est pas visible depuis le point de départ. On revient au centre de la région. Ici encore une fois pas très loin de la rivière. On a également un point de téléportation. Et juste à côté on a une petite épreuve de Merlin. Donc dans le village un peu central de la zone. Avec énormément de marchands également ici. Vous l'aurez très probablement visité aussi. Et donc justement vous avez peut-être activé l'épreuve sans trop savoir comment la résoudre. Et bien pour ça il faut monter en direction du haut du village. Mais pas tant que ça. Puisqu'effectivement directement dans le champ ici vous avez pu voir la sphère. Il suffit de la récupérer, de la soulever et de l'amener de l'autre côté. Il faudra la faire traverser le pont. Puisque c'est de l'autre côté que se trouve le réceptacle. Alors là Wingardium Leviosa est quand même effectivement à privilégier. Vous pouvez essayer de la pousser durant tout le long du village. Mais c'est peut-être pas la meilleure chose. Et donc directement ici on peut la poser pour finaliser tout ça. On continue d'avancer dans cette grande région. On va donc retourner sur la rive gauche ce coup là. Pas très loin du village également. Nous y voici et c'est encore une fois des papillons. Les premiers nuages sont directement visibles parce qu'ils faisaient un peu nuit. Donc c'est bien pratique. Il y en a un qui est donc effectivement juste en dessous du pont. Il faudra s'approcher en étant sur les petits rebords pour arriver à les récupérer. Et ne pas se tromper de sort non plus. C'est bien l'humo. Il y a également un petit coffre au passage. N'hésitez pas à le récupérer. Directement on va pouvoir remonter au dessus. En faisant attention encore une fois de ne pas perdre les papillons. Quand on monte les rebords. Ce qui arrivera c'est certain. Pour retrouver donc tout simplement la route principale. Une fois qu'on est là on peut donc repasser le pont. Et retourner en direction du point de départ. C'est là que se trouvent effectivement les stèles. Notamment celle qui est directement ici sur la droite. Comme vous pouvez le voir. Ensuite on va faire demi-tour. On va continuer juste au dessus. Ici il y a un autre petit nuage. On est dans la zone donc ça tombe bien. On le récupère. Et on repart encore une fois en direction du point de départ. Pour trouver une deuxième stèle ici sur la droite. Et on va continuer ce coup là en direction de la rivière. Un petit peu en contrebas. Et vous allez trouver au milieu de la forêt ici. Et bien de nouveau la nuée. Il faudra remonter un petit peu comme vous pouvez. Encore une fois en direction du chemin principal. Sans perdre vos petits papillons. Pour trouver la dernière stèle juste à côté du point de départ. On continue toujours dans la même zone. Toujours à gauche. On remonte un tout petit peu dans les falaises ce coup là. Un petit peu en hauteur effectivement. Vers un point de magie ancienne. Ici ce n'est pas la magie ancienne qui nous intéresse. Mais l'énigme qui est maintenant activée. Et c'est de nouveau des sphères à détruire. On va commencer direct avec à côté du point de départ. Trois petites sphères. Ensuite il y en a d'autres un petit peu plus loin. Alors il y a également énormément d'ennemis. Je vous conseille de les battre comme ça vous serez tranquille. Et une fois que ce sera fait on va prendre notre balai. Pour monter sur la ruine ici. Sur le niveau supérieur de la ruine. Puisque c'est là que se trouvent également d'autres sphères. De nouveau trois également à détruire. Voilà qui est fait. Et il y a un troisième et dernier groupe également. Qui va se trouver un petit peu plus loin. Ici en contrebas vous avez juste à descendre. Et à passer dans la pièce qui est juste à côté. Il y a deux sphères visibles. Et une dernière qui est bloquée par un mur de pierre. Vous déglinguez tout. Et voilà qui est fait. On continue en redescend petit à petit. Jusqu'en bas de cette région au fur et à mesure. Là on va s'arrêter sur la petite rivière qui descend. Des fois il y en a qui se ressemblent des endroits. Donc faites attention. On est bien juste à côté de la rivière. Et on va pouvoir encore une fois faire un petit peu de parcours ici. Après avoir activé l'épreuve. Il vous suffit de sauter. De ne pas rater vos sauts. Pour faire trois petits sauts. Et voilà qui est fait. Et du coup on continue un tout petit peu plus bas. C'est pour ça qu'il ne fallait pas la confondre avec la précédente. C'est juste à côté. Mais ce n'est pas la même épreuve. Elle sera assez rapide à faire également celle-ci. On est sur place. Et c'est de nouveau des choses à réparer ici. Une fois que vous avez activé l'épreuve. Vous utilisez, vous sélectionnez votre sort réparo. Première chose à réparer juste en dessous du chemin qui descendait ici. Ensuite il y a un deuxième petit truc un peu caché derrière des branches. Qu'il faudra cramer dans un premier temps. Et ici vous avez donc des débris encore une fois à réparer. Et la dernière chose va se trouver dans le camp. Un petit peu plus loin. Ici on est en dessous d'une tente. Et voilà qui est fait. On continue ce coup là sur la rive droite. On retraverse de l'autre côté. Et on est ici au milieu de la campagne. Une nouvelle épreuve. Il y en a trois qui s'enchaînent au même endroit ou presque. Ici on commence par un petit peu de parcours encore une fois bien sûr. Après avoir activé l'épreuve, on va partir sur la gauche pour avoir un point d'accès directement depuis un rocher. Et vous commencez à comprendre le principe. Il vous suffit de sauter sur les différentes pierres. Attention ici de ne pas se tromper. Allez directement en face pour activer dans ce sens là la pierre. Et revenez ensuite pour aller faire la dernière petite qui est juste ici. Et voilà. C'est réglé. On continue donc juste à côté. Comme je vous le disais, il y en a trois qui sont quasiment au même endroit. Est-ce que c'était nécessaire d'en mettre trois au même endroit ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on y va. Cette épreuve elle sera un petit peu plus longue. Mais ce n'est pas très compliqué. Il vous suffit de remonter un tout petit peu en direction de la structure en bois que vous pouvez voir. Et c'est une sphère encore une fois bien sûr à faire descendre tout en bas. Essayer de la faire descendre dans le chemin, ce sera plus simple plutôt que d'aller la rattraper. Puisque bien entendu, il faut l'amener jusqu'à un réceptacle qui va se trouver quasiment tout en bas. Alors moi je préfère vraiment l'amener à la main. Je trouve que c'est plus rapide. Mais des fois, bon, la laisser tomber au moins c'est rigolo des fois. Donc n'hésitez pas. Essayez de courir plus vite. Et des fois, vous voyez, elle se ralentit. On ne comprend pas très bien pourquoi. C'est la physique du jeu qui n'est pas parfaite parfaite. Mais bon, ça reste quand même largement faisable. Voilà pour cette épreuve. On continue. Et donc justement, la troisième, on continue la brochette. Elle est juste ici, pas très loin également. Et particulièrement rapide aussi pour cette épreuve. Et donc une fois qu'on a activé tout ça, il faudra donc un petit peu dans la zone de la mine, activer trois brasiers. Un premier effectivement au loin sur la droite, sur la gauche. Et le petit dernier qui se trouve derrière les débris juste ici. Laissez-le pour la fin. Celui-ci, il est vraiment tout petit. Et voilà qui est fait. On va maintenant continuer dans la région suivante. Dans la région de Feldcroft, tout simplement. Et on va commencer par le bas de cette région. On va faire le cercle, tout simplement. Et donc ici, à côté du village, vous avez tout un tas de sphères à détruire. Encore une fois, avec les épouvantailles qui en prennent plein la tête au passage. Trois sphères donc au-dessus, sur le point de départ. Et on a également plusieurs sphères ici en contrebas. Et on a un dernier groupe de sphères également, en remontant un petit peu en direction de la falaise, que vous allez pouvoir trouver un petit peu plus haut. Il faudra se rapprocher pour arriver à les toucher en essayant de passer le petit muret. Voilà qui est fait. Dès qu'elles ont des petits trucs verts autour, c'est que vous pouvez généralement les déglinguer. Voilà qui est fait. On peut continuer donc en faisant tout le tour de cette région. De toute façon, on va avancer point par point, juste ici à côté de la rivière et de la cascade qui traversent la zone. On va pouvoir activer ça. Et c'est de nouveau des brasiers à allumer. Le premier juste en face, pas de souci. On se retourne pour trouver au milieu de la rivière le petit. Et le dernier, lui, va se trouver de l'autre côté du pont. Si vous êtes rapide, ça devrait passer sans souci. On continue d'avancer petit à petit. Juste ici dans les falaises, il faudra monter un petit peu plus haut. Pour trouver cette épreuve. Nous y voici et c'est de nouveau des pierres à détruire. La première est assez facile à voir. Ensuite, on en a une deuxième qui est bien planquée ici derrière un petit magasin. On a une troisième qui est juste à côté ici. Une quatrième qui est là. Et la cinquième, elle va se trouver un petit peu plus loin dans le village. En direction, entre guillemets, du... Ce n'est pas vraiment un village, mais il faudra tout simplement retourner vers le chemin principal. Et vous la trouverez au-dessus, juste ici. Pour terminer cette épreuve. On continue d'avancer petit à petit. Ici, en plein milieu de la région. Et donc, c'est de nouveau des papillons qu'il faudra trouver ici avec les trois stèles au point de départ. Bien entendu, on va commencer par aller un petit peu en contrebas de la falaise. Pour trouver ici un premier nuage. Si vous restez sur le petit rebord ici de cette partie, vous pourrez directement remonter. Et ça ira plutôt bien. Ensuite, on va continuer en hauteur. On prend même le balai pour aller un petit peu plus vite. Et on va tout simplement aller chercher les papillons dans la forêt. Comme vous pouvez le voir, vraiment assez loin pour le coup. Donc, autant vous pouvez faire l'aller en balai. C'est pratique. Par contre, le retour, il faudra le faire forcément à pied, à coup de lumos. Les voici. On essaie de ne pas tomber dans le trou qui est juste à côté. Et on va pouvoir redescendre petit à petit en direction du point de départ. Ce qui nous permet également de voir tout simplement l'emplacement des stèles facilement. On va prendre celle qui est juste ici dès qu'on tombe. Et le dernier nuage de papillons, il se trouve tout au-dessus encore une fois de l'autre côté de la zone. On va pouvoir monter en balai encore une fois pour récupérer tout ça. On active l'humos et vous pouvez faire le méga jump pour tout simplement tomber en bas. Et si vous n'avez pas fait de bêtises comme moi, c'est-à-dire d'arrêter l'humos, vous aurez encore vos papillons. Sinon, on va remonter les chercher. Et on va donc pouvoir continuer. Vous pouvez essayer de descendre un petit peu plus délicatement également. Ça passe plutôt bien. Et donc, on a la troisième stèle qui est juste ici. On continue de remonter maintenant petit à petit dans cette région, juste à côté, dans des points de téléportation. Nous y voici. Et donc, ce sera de nouveau des pierres à détruire. Alors, celles-ci, elles sont un peu éparpillées partout dans la forêt. La première est assez facile à trouver. Ensuite, il faut partir un peu sur la droite. Alors, des fois, avec le sort de réveilio, vous pouvez les voir. Mais ce n'est pas forcément évident si vous n'avez pas l'amélioration de zone. Mais effectivement, donc ici, dans la forêt, il y en avait une deuxième un petit peu perdue. La voici. Les autres sont un petit peu plus bas. Donc, on va pouvoir continuer. On va retrouver le chemin pour aller donc les chercher. Ils les ont bien éparpillées. Celles-ci se sont bien amusées. Il y en a beaucoup également donc en direction des amas rocheux ici sur le côté. Notamment une qui est juste au-dessus ici. Et les dernières, elles vont se retrouver en remontant le chemin. Encore une fois, dans les grands amas rocheux que vous pouvez voir sur la droite en remontant le chemin. Eh bien, les deux dernières seront un peu cachées derrière. On va pouvoir remonter. On a une qu'on voit assez facilement en hauteur. Et une dernière dans le petit creux qui est ici. Voilà. Et ce sera terminé pour cette épreuve. On continue ce coup-là dans le petit creux ici au milieu de la région. Sur la droite du village. Juste ici. Et donc, c'est de nouveau des petites sphères à détruire. Dès qu'on active, il y a les trois premières qui nous disent bonjour juste devant. On va pouvoir redescendre un petit peu plus bas dans les ruines pour en trouver beaucoup d'autres. Comme vous pouvez le voir, il y en a un peu partout. Avec le verrouillage auto, vous pouvez les détruire facilement. Et voilà. On va passer de l'autre côté maintenant sur la falaise à l'opposé. Il faudra même descendre un petit peu en contrebas pour la trouver. Juste au bord de l'eau pour être très précis. Et une fois que c'est activé, on va pouvoir reprendre notre balai pour remonter un petit peu plus haut sur la falaise ici sur la gauche. Puisqu'il faut aller chercher une sphère qui se trouve bien effectivement, comme vous pouvez le voir, tout au-dessus d'un des amarrocheux. Et vous pourrez la prendre cette sphère et directement la faire tomber en contrebas. Puisque le réceptacle se trouve juste un peu plus bas en fait, tout simplement. Vous pouvez la faire tomber. Vous aurez sans doute quelques araignées qui vont vous embêter également au passage. Pendant que la sphère fait son petit chemin. Alors si elle s'arrête, c'est un peu embêtant. On va pouvoir les éliminer bien sûr rapidement. Pour pouvoir faire continuer le chemin à notre petite baballe qui est ici. Qu'il faut bien sûr mener encore plus bas. En direction de la plage. Juste ici, vous pouvez le voir. Le réceptacle, pas de soucis pour le trouver. On continue toujours dans cette région bien entendu. On va longer la falaise et remonter petit à petit. Il y a pas mal d'épreuves qui sont sur le côté gauche de cette région. Et notamment celle-ci avec des pierres à détruire encore une fois. La première facile à trouver juste en face dès qu'on commence. La deuxième sur le caillou que l'on peut monter juste à côté. Ce qui nous permet d'avoir accès à la troisième qui est au-dessus. Ensuite la quatrième est en face sur un autre amas rocheux. Donc pas de soucis pour l'avoir non plus. Et la petite dernière elle est un peu plus discrète. Il faudra tout simplement continuer un petit peu plus loin. Vous pouvez prendre votre balai et vous la trouverez tout simplement en allant en direction de la plage. Voilà qui est fait pas très loin d'une poudre de cheminette également. Ensuite on remonte petit à petit. Donc effectivement on va les enchaîner avec celle-ci. Pas très loin de la suivante comme vous pouvez le voir dès maintenant. Nous y voici et c'est un peu de parcours comme on adore ça. Directement après avoir activé l'épreuve. Vous pouvez voir la première plateforme qui est accessible depuis la plage. Et les quelques petits sauts qu'il vous faudra faire pour aller jusqu'au bout. Pas très compliqué et très rapide. Sauf si comme moi vous plongez à côté. Mais dans ce cas-là vous suffit de refaire le tour et ça se passera bien. On continue encore une fois sur le côté gauche de cette région. Bon de toute façon elles sont toutes très proches les épreuves de Merlin. Vu que c'est une région qui est très fine. Et donc ici ça va être assez rapide. Ce sera de nouveau des brasiers à activer avec du feu. Alors attention il faut être suffisamment proche. Mais pas trop pour que le feu les atteigne ces brasiers. Mais pas que ça tape non plus contre la falaise. Le premier va se trouver donc sur la droite. C'est le plus haut. Commencez par celui-ci. Ensuite on a le deuxième au milieu. C'est celui-ci qui est un peu problématique. Ne soyez pas trop proche. Et le dernier tout simplement sur la gauche. Ensuite donc juste à côté encore une fois. Pas très loin dans la petite zone un peu plus vers l'eau ici avec la petite île. Nous y voici. Effectivement on est au bord de l'eau. Et encore une fois c'est des sphères à détruire. Un groupe de trois juste à côté. Un autre groupe de trois un peu plus haut. Et le dernier groupe de trois sera sur l'autre côté de la rive ici. Donc il faudra traverser. Avec le balai ça se fait très bien pour détruire ces trois dernières sphères. On continue toujours et encore. On revient un peu plus sur la droite de la région ici. Avant de terminer avec la dernière partie qui remonte vers le nord. Et ce sera de nouveau des choses à réparer ici. Donc après avoir activé l'épreuve. Sortez votre plus beau réparo. Et donc on va commencer par la première statue qui est juste ici. En face du point de départ. La deuxième n'est pas très loin. Elle est dans le petit creux ici entre les deux cailloux. Pareil on va pouvoir réparer tout ça. Voilà qui est fait. Et donc on va pouvoir continuer en remontant d'ailleurs. Et bien juste ici à travers. Pour et bien continuer un petit peu plus loin. On va rejoindre le chemin principal. Pour aller chercher juste ici donc effectivement une dernière statue à réparer. Ensuite on va remonter. Donc effectivement comme prévu on va terminer les derniers petits points. Même s'il y en a encore pas mal mine de rien. Ils les ont bien accumulés également dans cette zone. Donc c'est parti. On est au dessus de la falaise. Et c'est de nouveau des pierres à détruire. La première est juste en face. Il n'y a pas de soucis. Les deux suivantes. Facile à voir également juste à l'arrière. On va se rapprocher un petit peu par la troisième. On a une quatrième qui est juste à côté. Et la petite dernière elle est un peu plus discrète. Il faudra descendre le chemin pour la trouver cachée derrière des lianes. Juste ici on brûle et on casse. Et c'est terminé. On continue de remonter petit à petit. Juste à côté ou presque d'un point de téléportation. Un peu en hauteur ici. Nous y voici. On n'est pas très loin d'une installation, d'un campement. Il faudra d'ailleurs une fois que vous avez activé l'épreuve. Montez sur le grand escalier. La grande structure qui est ici. Puisque c'est un peu de parcours que vous aurez à faire. Donc ici on va marquer une petite pause pour libérer le passage bien entendu avec des sorts explosifs. Une fois que le passage est libéré on peut continuer. On va faire un grand saut directement en face ici. Et aller jusqu'au bout bien entendu. Pour valider cette épreuve. On peut continuer encore et toujours sur la dernière petite partie de la région de Feldcroft. Avant ensuite d'entamer la grande partie sud bien sûr. Juste ici on va redescendre un petit peu au niveau de l'eau. Pour cette nouvelle épreuve. Nous y voici. C'est activé. Et c'est de nouveau des pierres à faire pivoter. Donc ressortez le sort Flipendo. Que vous aurez à débloquer bien sûr dans l'histoire. Avec les devoirs encore une fois. Et on va pouvoir tout simplement encore une fois. Aligner les différents symboles. On commence par la stèle qui est juste au dessus du point de départ. Ici avec deux petits coups ça peut se faire. Donc c'est nickel. On a la suivante qui est un petit peu plus basse. Pour l'instant les symboles sont assez simples. Dans la partie sud vous allez voir que les symboles vont se complexifier un petit peu. Là j'avais la harpe. Je suis allé trop vite du coup je l'ai effectivement raté. Donc hop on fait un petit tour encore une fois. Et on continue avec une deuxième face. Voilà pour cette deuxième stèle. La troisième est juste un tout petit peu plus loin. Juste derrière la tente qui est juste ici. Il y a déjà un symbole d'aligné. Donc ces épreuves sont plus faciles que les autres. Il n'y avait pas beaucoup de mouvements à faire. Voilà qui est fait. On va donc en terminer avec cette région. Avec la dernière épreuve de Merlin de la région de Felcroft. Juste ici à côté du point de téléportation. Nous y voici. Ce sera de nouveau des pierres à détruire avec un sort explosif. Les deux premières elles sont visibles directement. Pas de soucis. Il y en a une troisième qui est en hauteur. Ici je ne l'ai pas vu tout de suite. On ira la reprendre juste après. Il y en a une quatrième qui est juste à l'arrière. Directement en faisant demi-tour on la voit. Et la dernière elle sera au-dessus en prenant les escaliers. Il y a également quelques ennemis qui viendront vous embêter un petit peu. Donc voilà on va en terminer avec celle-ci. Même quand il y a les ennemis des fois vous pouvez continuer en visant comme il faut. C'est juste que les tendres chars sont allongés quand vous êtes en combat. Alors que quand vous n'êtes pas en combat c'est plus rapide. Et donc du coup la dernière je vous le disais. On va monter les escaliers pour aller à chercher au-dessus de la falaise. Juste ici pour en terminer avec cette épreuve. Voilà qui est fait. On va donc pouvoir changer de région. On va maintenant aller dans le marais avant d'aller en direction de la partie sud. Il y a une toute petite région qui est le marais qui est juste ici. Et donc en plein milieu du marais on a effectivement aussi des petites épreuves. Notamment ici des papillons. Ça faisait longtemps. Les trois stèles sont bien sûr au point de départ. Et les nuées sont tout autour. On va commencer par l'un des côtés. Notamment ici à côté d'un énorme arbre mort. On peut y aller en balai pour gagner un petit peu de temps. Et on va essayer de remonter comme on peut. Ici c'est assez simple. Il n'y a pas de rebord. Mais ce n'est pas le cas tout le temps. On va en direction de la deuxième stèle. Généralement les papillons sont alignés avec les stèles. Donc c'est bien pratique. Juste derrière ici un grand arbre. On récupère tout ça. Et là par contre il y a un peu plus de rebord. Donc c'est un peu plus embêtant. Vous pouvez faire le tour. Et trouver des zones un petit peu plus accessibles. Encore une fois attention de ne pas laisser vos papillons. Si jamais vous éteignez votre lumos. La deuxième stèle est ici. On va donc en direction de la troisième et dernière. Pour trouver les papillons. Encore une fois pas très très loin. Juste ici. Avec quelques ennemis également dans les marais généralement. Mais il n'y a pas de soucis. Vous pouvez quand même continuer avec les papillons. Ça ne bloque pas. Et donc on va pouvoir finaliser tout ça. On va continuer. C'est toujours pas fini pour le marais. Il y en a une autre d'épreuves qui se trouve juste ici en bas. Ce sera la dernière. Après on va partir en direction de la côte. Ici on va vraiment tout en bas de cette région. Petite installation. Une mine. Et dès que c'est activé c'est des sphères à éclater. Les trois premières sont juste derrière. Les suivantes il faudra descendre. Elles sont effectivement en bas. On peut les voir juste ici. Et puis il y en a encore une fois un groupe de trois juste à côté. Tout simplement pas de soucis pour ces sphères. Voilà qui est terminé. Ensuite vous allez devoir passer par la caverne. Donc vous êtes au bon endroit. Si jamais vous n'êtes encore jamais venu à la côte du collet. Vous ne pouvez pas passer par le monde. Il faut passer par le trou dans la montagne. Et directement vous êtes au bon endroit par rapport au précédent. Et vous pourrez continuer. Alors là le pont est mal placé. Il est au dessus de la falaise. Alors qu'en fait il faut aller tout en bas. Une fois que vous êtes ressorti de l'autre côté de la côte du collet. Il faut descendre la cascade. Et descendre tout en bas tout simplement. Et donc ici on va trouver l'épreuve. Et bien sûr une petite plage. Et c'est de nouveau du parcours. Il faudra prendre votre balai. Et donc là on va pouvoir le faire carrément directement en balai. Pas besoin de vous embêter à descendre. Vous avez juste à vous mettre contre le sol. Et vous pourrez activer les points. Donc les deux premiers. On va faire le petit ici. Et ensuite on va aller chercher le quatrième. Juste ici. Et maintenant on va continuer donc dans cette nouvelle région. Il y a également pas mal de choses à faire. Et donc des preuves de Merlin également. On va remonter donc en direction du chemin principal ici. Qui longe et qui descend la falaise. Nous y voici. On va pouvoir activer ça. Et c'est des brasiers à activer. Alors n'allez pas activer le premier tout de suite. Parce qu'il y en a un qui est caché. Pour l'instant il faut le débloquer. Il va se situer tout simplement. Et bien un petit peu plus loin. Alors il y a également quelques ennemis. Que l'on va rapidement éliminer. Une fois que c'est fait. On va pouvoir libérer donc le troisième brasier. Qui est sur la gauche ici derrière des lianes. Et il sera directement allumé. Donc si vous êtes très rapide. Vous pouvez enchaîner sur le suivant ici. Directement au feu de camp. Et le dernier là-bas au fond. Mais celui du feu de camp est particulièrement petit. Donc c'est mieux de le laisser pour la fin. Donc dans ce cas là vous pouvez attendre que ça se réinitialise. Et plutôt commencer par celui-ci qui est le plus grand. Et ensuite vous vous enchaînez les deux assez rapidement. Et ça ça le fait normalement sans trop de problèmes. Voilà qui est fait pour cette épreuve. On continue maintenant dans la côte du collet. On va y aller petit à petit. Encore une fois énormément d'épreuves au même endroit ici. On va pouvoir activer tout ça. On est en plein milieu de la forêt. On va monter en direction de papillons. Encore une fois ici les premiers sont très visibles depuis le point de départ. Les stèles sont pas très loin non plus. Il y en a une ici juste avec la vue. Donc pas de soucis pour la récupérer. Ensuite les prochains papillons se retrouvent quasiment au même endroit. On va juste remonter un petit peu avec les araignées qui viennent me chercher. La stèle est ici et les papillons sont juste derrière. Donc là il n'y a pas de problème. Voilà qui est fait. On va s'empresser d'ignorer tout ça. Et on va continuer en direction des rails. Ici les papillons sont au-dessus des rails. La stèle un peu plus bas. Donc on va pouvoir descendre tout simplement. Petit à petit vous trouverez un groupe de chariots renversés. Et la stèle juste à côté. On continue dans ce petit groupe de différentes épreuves. On va faire celle-ci en redescendant en direction de l'eau maintenant. Et c'est de nouveau des pierres à détruire. La première est juste en face. La deuxième également. La troisième à côté. Pas de soucis non plus. A condition d'être assez proche. La quatrième n'est pas très loin non plus d'ailleurs. Et c'est seulement la cinquième qu'il faudra aller chercher un peu plus à l'arrière. Mais pas de problème majeur pour cette épreuve non plus. La suivante. On va allonger la côte un petit peu. Et on va trouver ici donc au bord de la falaise une nouvelle épreuve. Avec quelques ennemis qui pourront vous embêter également. Mais c'est surtout encore une fois des pierres à tourner avec Flip and Know bien entendu. La première est juste au point de départ donc pas de soucis. Encore une fois ici les symboles sont simples. Donc il n'y a pas de problème. On va faire pareil avec la deuxième qui est juste derrière. Encore une fois la même technique. Si vous arrivez au milieu de la vidéo et que vous n'avez pas vu les anciennes. On commence par une face. Il n'y a pas les bons symboles. On change de face et ainsi de suite jusqu'à qu'il y ait un bon symbole. Ça permet de faire tourner le cube, de changer de face à chaque fois. Et des fois ils sont bien mélangés. Des fois ils sont plutôt arrangeants. Ça dépend. Les symboles n'ont pas besoin d'être bien orientés du moment que ce sont les mêmes symboles. C'est tout bon. La deuxième est également verrouillée. Et la troisième se trouve juste à côté. Elle n'est pas très loin non plus. Même technique, même manipulation. Des fois on peut voir quand il y a un symbole qui n'est pas sur la bonne face. C'est qu'il faut forcément faire tourner le cube. Parce qu'il n'y a pas plusieurs symboles différents sur différentes faces. Il y a forcément si vous avez un symbole qui n'est pas sur le bon côté. Il faut faire tourner le cube. Et voilà qui est fait pour la troisième. Dernière épreuve qui était également dans la zone. Mais pas dernière épreuve de la région. Elle se trouve ici en plein milieu d'une des ruines. Avec sans doute également pas mal d'ennemis qui viendront vous embêter. C'est souvent le cas dans ces zones là. Une fois que vous avez fait le ménage, vous pouvez activer l'épreuve. Et on va tout simplement retrouver des petites sphères. Ça fait longtemps. Directement ici à côté du point de départ. Juste derrière le mur. On va pouvoir les déplacer. Les sphères sont juste à côté du socle. On va revenir à l'intérieur de la zone de la ruine. Et on va continuer à l'intérieur du bâtiment. On voit le socle qui est juste ici. Les sphères sont à côté des tonneaux. Pas très loin non plus. Après avoir détruit un petit peu les débris. Vous pouvez continuer. Et directement en continuant en ressortant de l'autre côté du bâtiment. Et on peut voir ici sur ce qui ressemble à un tombeau. Et bien les sphères qu'il faudra faire passer par dessus le mur. Pour aller de l'autre côté. Avec un petit Wingardium Leviosa. Encore une fois ça passe très bien pour ce troisième socle. Et donc la fin de cette épreuve. On continue d'avancer. On remonte petit à petit ici sur le côté montagneux de la côte du Collet. Nous y voici. Et donc le point de départ. Vous pouvez voir directement la sphère qui nous intéresse juste à côté. Et bien on va pouvoir l'amener. Et ici il faudra donc utiliser également un sort un peu de propulsion. Alors quoi que tout doit être faisable avec également Wingardium Leviosa. Mais ça fait un petit tremplin et un petit saut. Que vous devez faire. Donc pour l'envoyer de l'autre côté. Donc si vous avez suffisamment d'élan. Et bien vous arriverez à la mettre directement. Moi ici c'était trop juste malheureusement. Donc j'ai dû y aller et le repositionner comme il faut. Et en plus vraiment pas très coopératif le jeu. Je me bloque à moitié. Et là la sphère qui est sur le millimètre près de tomber dans le creux. Mais non il a fallu que je monte pour aller la replacer comme il faut. Pour valider l'épreuve. Je pense qu'avec un bon gros coup de sort de déplacement. Vous pouvez l'envoyer direct. Et là que ce sera plus classe. On va passer sur le côté droit de cette région. Avant de passer à la suivante bien sûr. Ici de nouveau dans une ruine. Nouvelle petite épreuve encore une fois. Et c'est une nouvelle sphère. Et c'est presque la même chose. Mais là c'est moins un saut et moins un tremplin. Vous avez juste à prendre la sphère. Et à l'amener de l'autre côté de cet endroit. Vous avez des petits débris qui vous gênent. Et tout simplement il faut l'emmener vers l'endroit où il y a le gros drapeau. Le drapeau est l'endroit où il y a le réceptacle. Alors vous allez voir qu'il y a des planches de bois. Mais c'est normal. Il faut les casser les planches de bois. Et pour ça c'est assez simple. Il vous suffit d'amener la sphère au dessus. Et de la lâcher. Ce qui permettra de tout éclater. Et de valider l'épreuve. La suivante. On va remonter un petit peu au centre. Tout au dessus ici de la montagne d'ailleurs. Vous ne l'aurez peut-être pas affiché sur la carte. Si vous n'êtes pas monté au dessus. Mais on va pouvoir y aller pour faire l'épreuve. On va pouvoir activer tout ça. C'est de nouveau des papillons. Donc on va pouvoir commencer avec le premier nuage. Qui se trouve au dessus ici de la petite plateforme. On peut récupérer tout ça avec l'échelle. On prend l'humos. Et on saute bien sûr en bas en gardant l'humos. Pour activer tout ça sur cette première stèle. Le deuxième nuage de papillons est en bas. En redescendant les escaliers. Que l'on peut donc récupérer rapidement. Pour aller placer ça sur la deuxième stèle. Qui elle est un petit peu plus loin. Alors qui est un peu caché derrière les débris. Donc il faut peut-être un peu libérer le passage. Si vous ne voulez pas trop galérer dans un premier temps. Voilà qui est fait. Donc on va pouvoir ensuite faire le tour par la droite de ce bâtiment. C'est derrière une barricade en bois. Que vous pourrez bien sûr détruire. Que se trouve le dernier nuage de papillons. Juste ici à côté de leur stèle. Voilà pour cette épreuve. On continue toujours dans la côte du collet. Il y en avait un paquet. Mais on arrive bientôt à la fin. Ici donc pas très loin d'une des rivières. Qui va dans le lac de la région. Nous y voici. Et c'est de nouveau des choses à réparer. Une fois que l'épreuve est activée. On utilise Réparo. La statue. La première statue est juste ici. La deuxième elle est un petit peu plus loin. Dans un autre petit creux ici. Il y a quelques débris. Avec quelques boursoufs également. On a qui on fait des grosses papouilles. Et directement on peut continuer un petit peu plus loin. En remontant au dessus. Ce coup là avec votre balai ça ira beaucoup plus vite. Vous avez une structure en pierre. Et juste à côté de la structure. Vous avez quelque chose à réparer. Avec quelques ennemis également. Mais ça passe sans soucis. On continue maintenant dans la région du lac. Effectivement. Et on passe de l'autre côté du lac. Pour aller commencer cette épreuve juste ici. Et donc on va encore une fois activer l'épreuve. Et ici il faudra tout simplement aller un peu plus loin dans les ruines. Notre but étant d'aller chercher une sphère. Et pour ça il faudra débloquer la grille. Avec un sort de propulsion tout simplement. Repulso qui est utilisé ici pour ouvrir la grille. Ce qui permet donc d'avoir accès à une petite plateforme. Et donc à la sphère qui nous intéresse. La sphère on la récupère. Et on va directement ressortir. Et continuer dans la même direction pour aller un petit peu plus loin. En traversant le pont. Et bien vous trouverez directement sur la gauche à la sortie. Et bien le réceptacle pour la sphère. Et finir l'épreuve. On continue. On va redescendre un petit peu en bas de cette région. A côté du petit village. Ici on est au bord de l'eau. Pas très loin d'un point de téléportation également. Nous y voici. Et c'est un peu de parcours encore une fois. Après avoir activé l'épreuve bien entendu. Et vous pourrez donc avancer. Faire un premier saut ici. Pour revenir sur la partie centrale. Et continuer directement en face. Ensuite ici il faudra vous munir d'un sort d'explosion. Pour libérer la plateforme centrale. Du tonneau qui était dessus. Il y a bel et bien une plateforme sous l'eau. Vous pouvez et vous devez sauter dessus. Avant de continuer et de finir par la dernière. On continue toujours de descendre dans le lac ici. Il n'y avait pas d'épreuve au nord. Et on va aller sur cette petite avancée de terre. En milieu de tout ça. Nous y voici. On va pouvoir activer cette épreuve. Et aller chercher des papillons encore une fois. Donc on a le premier nuage qui se trouve un petit peu plus loin. Vers la statue ici. On va pouvoir les récupérer au passage en redescendant. Ici j'étais un peu bloqué par des cristaux. Je vous invite à les ramasser au passage bien sûr. Et on va pouvoir les ramener tout simplement. A l'une des stèles qui était en plein milieu des ruines. Enfin en tout cas la première est juste ici à l'extérieur. Mais pas de problème. On peut directement voir les autres nuages de papillons. Il y en a un qui est juste ici vers les escaliers. Avec la stèle qui est juste à côté. Donc pas de problème. La troisième stèle est ici. Et les papillons sont à l'opposé directement de l'autre côté. Voilà juste ici au milieu de la zone. Et vers le feu de camp. Donc pas de soucis pour cette épreuve non plus. On va pouvoir la terminer. On va maintenant remonter en direction du petit creux ici du lac. Il y avait juste une toute petite épreuve à aller chercher juste ici. Et avant de continuer dans les autres régions plus au sud. Et donc là c'est de nouveau des pierres à tourner avec Flipendo. Et c'est là que vous allez rencontrer des symboles un peu plus complexes. Notamment je pense aux hippocampes qui ne sont pas forcément des fois évidents à trouver. Et directement on va pouvoir utiliser la même technique. On change jusqu'à trouver un symbole qui fonctionne. S'il n'y a pas de symbole qui fonctionne on change de face. Là le 22 en tout cas ce qui ressemble à 22 c'était ok. Donc on peut continuer. Les stèles sont pareilles toujours au même endroit. Donc il n'y a pas de soucis. Tout autour de la zone. Donc voilà ici on va trouver des hippocampes. Et en fait c'est qu'il y en a deux qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc ce n'est pas facile des fois de trouver les bons symboles. Voilà qui est fait. Et la troisième stèle il faudra juste monter un tout petit peu plus haut. Pour la trouver ici tout simplement au dessus de quelques marches. Donc c'est reparti. Ici je vois que le symbole est du mauvais côté. Donc encore une fois il faut faire tourner le cube. Et finalement avoir les bons symboles pour valider tout ça. On peut continuer maintenant dans la pointe du manoir. On va bien sûr commencer par le haut ici le nord de cette région. Pas très loin d'une grosse zone ici en ruine. On y va on va donc pouvoir activer tout ça. Et c'est de nouveau des brasiers à activer. Donc mettez-vous assez loin du premier. Et vous pourrez les activer les trois directement. Il y en avait un donc effectivement en face. Et les deux derrière tout simplement dans la zone. Pas de soucis pour cette épreuve. On continue un petit peu plus bas. On retourne en direction d'un grand lac ici. Donc c'est reparti pour un tour. On va pouvoir ici directement après avoir activé l'épreuve. Prendre notre balai. Et c'est de nouveau des pierres à tourner avec Flipendo. Vous commencez à comprendre la technique. On aligne un symbole et on recommence encore. Et encore. Voilà pour ce premier caillou. Le deuxième est un petit peu plus bas. Encore une fois un pied doté. Et alterner les différentes phases jusqu'à que ce soit bon. Parce qu'encore une fois des fois avec ce que j'appelle des hippocampes. On va appeler ça des serpents je ne sais pas. Et bien c'est pas toujours facile de voir quel est le bon symbole. Voilà qui est fait pour cette deuxième stèle. La troisième se trouve un peu plus orientée vers la mer. Juste ici. Mais la technique est la même. Et voilà qui est fait pour cette épreuve. On continue de descendre la pointe du manoir petit à petit. Ici on va descendre un petit peu sur le côté gauche. En contrebas. Pas très loin de l'eau encore une fois. Nous y voici. On va pouvoir activer l'épreuve. Et c'est une nouvelle sphère qu'il faudra emmener. Alors celle-ci c'est peut-être la plus embêtante. Puisqu'en fait la sphère il faut l'emmener à un endroit qui n'est pas accessible par un chemin. Donc il faut forcément passer par les rochers. Et c'est vrai que c'est pas facile facile. Vous allez voir il faudra réussir à poser la sphère sans qu'elle retombe en bas. Donc je vais galérer un petit peu. Mais globalement je n'ai pas trouvé de meilleure technique que ça. Donc il faut la prendre avec Wingardium Leviosa. Et il faut réussir à la poser sur les parties un peu plates tout simplement. Pas qu'il soit très pentu. Ou des fois les petits creux ça marche bien. Et réussir à monter sur les rebords. Et ensuite directement réussir à la récupérer avant qu'elle tombe beaucoup plus bas. Donc c'est assez périlleux. Il faut être assez rapide. Mais effectivement vous pouvez voir que le chemin qui est à droite c'est une pente. Où si vous y allez vous allez directement vous mettre à glisser. Et vous ne pouvez pas tout simplement directement l'emprunter. Et il n'y a pas de chemin qui contourne ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu embêtant. Donc il faut réussir à la caler comme on peut au fur et à mesure que l'on monte. Des fois il n'y a pas beaucoup de choix. Donc il faut la placer, se dépêcher de monter et la récupérer au passage. Alors un truc que je n'ai pas essayé ça se trouve qui marche bien. C'est d'utiliser le sort de glace. Ça se trouve le sort de glace l'immobilise. Je ne sais pas. Je n'ai pas essayé. Vous pourrez nous dire si ça fonctionne dans les commentaires. Vous aurez peut-être une meilleure technique que moi. Mais globalement je n'ai pas trouvé beaucoup mieux que ça. Donc il faut monter jusqu'au dessus. Puisque c'est bel et bien juste ici que se trouve le petit réceptacle. Là j'ai failli la refaire tomber quasiment tout en bas. Donc pas facile facile. Oui ils ont vraiment galéré jusqu'à la fin. Là c'était vraiment chaud. Mais c'est passé. Donc on va pouvoir la ramener jusqu'ici. Voilà pour cette épreuve. On continue de redescendre petit à petit. On s'approche de la fin. Ici sur la partie qui s'éloigne un petit peu dans la mer. Nous y voici. On active l'épreuve encore une fois. Et on va tout simplement redescendre un petit peu plus bas dans un premier temps. Le but étant d'aller chercher des papillons encore une fois. Donc on utilise l'humos. Ici on va pouvoir libérer la grotte avec le même sort. Et on va continuer. Alors là on va aller récupérer tous les papillons en même temps. On a rarement fait ça. Mais là c'est plus pratique de faire ça comme ça. Le deuxième nuage est donc sous le pont directement. On va pouvoir se rapprocher ici en remontant directement le rebord. En reprenant l'humos pour récupérer nos papillons. Et le troisième nuage est juste ici. On va donc pouvoir aller les distribuer sur les différentes stèles. La première est directement à droite ici. La deuxième un petit peu plus loin sur la gauche. La voici. Et la troisième juste vers l'arbre mort qui est à côté. Voilà qui est fait pour cette épreuve. On va maintenant se rendre tout en bas de la pointe du manoir. Avant de passer à la région suivante. Ici il y a pas mal de choses au même endroit. Donc c'est difficile de voir le point. Quels secondaires, ennemis etc. Il y aura d'ailleurs un ennemi un peu plus fort. Que vous devez tuer parmi les ennemis connus du jeu. Mais ce qui va nous intéresser ici c'est bien sûr l'épreuve. Une fois qu'elle sera activée. C'est bien sûr des pierres à détruire ici. On va directement faire demi-tour pour trouver la première. Et il faudra faire tout le tour du bâtiment. Pour trouver les quatre autres. Encore une fois avec un sort explosif pour les détruire. Vous avez compris. La deuxième est juste ici. Et toutes les autres seront directement de l'autre côté. Il y en a une en contrebas. Une ici. Et la petite dernière au dessus. On continue maintenant dans la côte de Salga. Tout en bas ici. Directement une première épreuve. Alors j'aurais pu faire celle de gauche avant. On ira la chercher après. C'est pas très grave. Dans tous les cas il y en a une effectivement ici. Il y a moitié dans l'eau. Et c'est de nouveau des pierres à détruire. Donc on va commencer par la première qui est juste ici. La suivante dans une petite grotte juste en dessous. Bien cachée ici. Et pour les suivantes on va pouvoir prendre le balai. Et continuer un tout petit peu plus haut. Pour aller donc en finir avec tout ça. Les escaliers qui sont ici. Belle petite zone d'ailleurs là. La troisième donc sur la plateforme en contrebas. Et les deux dernières en hauteur. Une sur la falaise et une au dessus. Vous les verrez très facilement. Voilà pour cette épreuve. On va donc faire celle qui est juste à côté. Avant de remonter au fur et à mesure en direction de la dernière région. Juste ici à côté également d'une autre flamme de téléportation. Du moins pas très loin. Nous y voici. On est sur la plage encore une fois. Et donc là on va pouvoir activer l'épreuve. Et aller tout simplement sur différentes petites îles. Des petits îlots tout simplement qui sont ici. Qui vont nous permettre de réparer certaines statues. Donc pareil un coup de réparo sur les trois îles. Sur lesquelles il y aura trois statues. On peut faire directement la deuxième pour gagner du temps. Comme ça on va pouvoir aller se téléporter. Du moins voler, voyager sur la dernière petite île. Avec les cailloux juste ici. Afin d'en terminer. On peut continuer donc dans cette même région. On va remonter un petit peu plus sur le côté ici. Dans une zone également où vous pouvez trouver l'un des animaux assez rares. Les grappes-cornes. Alors quand vous l'aurez débloqué dans l'histoire bien sûr. Et après avoir activé la petite épreuve. C'est encore une fois des sphères à détruire. Qui sont quasiment toutes dans le même coin ici. Donc vous bombardez. Et ça devrait passer. Quasiment au même endroit. On continue de remonter un petit peu plus haut. Juste ici. Nous y voilà. On va pouvoir activer tout ça. Et c'est de nouveau. Je sais que vous adorez ça. Des cailloux à orienter avec Flipendo. Donc même chose encore et toujours. On va tout simplement faire pivoter tout ça. Autant de fois que nécessaire. Donc je vous laisserai faire bien sûr. Vous avez compris le principe maintenant. Voilà pour cette première stèle. Qui était donc juste en bas depuis le point de départ. Les deux suivantes se trouvent un peu plus en hauteur. Dans une autre zone. Avec également quelques ennemis. Qui risquent de vous embêter un peu. On va les éliminer pour être tranquille. Et comme ça on va pouvoir continuer de déplacer nos petits symboles. Voilà pour la deuxième. Et donc la troisième n'est pas très loin. Elle est juste derrière une barricade au fond de la ruine. Même chose. On détruit tout ça. Et on oriente les symboles. Et si elle est assez rapide. Voilà qui est fait. On peut continuer de remonter encore une fois petit à petit dans cette région. On va être ici en plein milieu de la montagne. On va activer encore une fois cette épreuve. Et on va directement se déplacer. Il faudra aller chercher un sort de répulso ici. Notamment pour aller ouvrir un ascenseur. Du moins activer un ascenseur. Ensuite on peut directement descendre en contrebas. C'est de nouveau des papillons qu'il faut récupérer. Encore une fois on va récupérer tout le monde. Puisque les stèles sont au dessus. Et donc justement il faut avoir récupéré tous les papillons. Alors c'est assez simple. C'est tout autour justement de la zone. Avec quelques ennemis également qui vont peut-être vous embêter. On va les ignorer ici. On récupère donc les trois nuées. Impeccable. Et on continue de faire le tour jusqu'à trouver l'ascenseur justement. C'est pour ça qu'on a équipé répulso. Le voici. Puisque vous devez l'ouvrir en tirant sur le mécanisme. Vous pouvez le faire en même temps avec les papillons. Enfin du moins vous laissez vos papillons. Mais vous les récupérez directement après avec l'humos. Et vous vous dépêchez de monter sur l'ascenseur. Avant qu'il remonte tout seul. Et ça devrait bien se passer pour aller ensuite placer tout ça. Et bien sur les trois stèles qui étaient autour du point de départ. Voilà pour cette petite épreuve. La dernière est ici. Et voilà. C'est réglé. On continue et on termine avec la dernière région bien entendu. On va commencer juste à côté ici au bord de la falaise. C'est bientôt terminé pour les épreuves de Merlin. Ici c'est encore une fois des sphères à détruire. Les trois premières faciles à voir. Les deux suivantes voire trois suivantes juste à côté également. Et pour les dernières il suffira de lever un peu la tête pour les voir. Voici pour cette épreuve. La suivante. On va partir tout à droite ici de la région. Dans le dernier petit creux. Vraiment le plus loin possible. Pareil celle-ci il fallait aller la chercher exprès. Pour qu'elle apparaisse sur la carte. Nous y voici. On est au bord de l'eau. C'est un peu de parcours. On aime bien les épreuves de parcours. Elles sont rapides et efficaces. C'est assez simple. Encore une fois vous trouverez les plateformes facilement. Et vous n'avez plus qu'à faire les différents sauts. Jusqu'à la fin. En essayant de ne pas tomber. Je vous rappelle encore une fois c'est faisable aussi avec le balai. En touchant le sol. Il n'y a pas de soucis. Voilà qui est fait pour cette épreuve. On remonte maintenant en direction du nord. Et des derniers points à faire. Juste à côté du village qui est ici. Nous y voici. On active tout ça. C'est de nouveau des brasiers à aller allumer. Bien entendu. Ils sont les trois sur la route principale. Le plus grand ici c'est assez simple. Déplacez-vous un peu justement pour avoir le temps ensuite d'aller rejoindre les deux plus petits. Notamment celui-ci qui est juste là. Et le dernier qui est un petit peu plus loin tout simplement. Il est caché un peu dans les herbes. Mais vous le verrez assez facilement. Et voilà pour cette épreuve. On continue encore et toujours. D'avancer et de remonter là en direction des montagnes. Et c'est de nouveau une épreuve de papillons pour cette avant-dernière épreuve. Les deux premiers nuages sont directement au point de départ. On en a un premier ici et un deuxième directement là. Les stèles sont directement derrière la tour également. Donc pas de soucis. Il y a le troisième nuage qui est en contrebas. Donc j'en ai positionné un de nuages de papillons vous avez vu. Mais le deuxième pas encore. Donc là il nous en reste deux encore. On fait attention de ne pas les oublier comme c'était mon cas ici. On prend bien les escaliers et on va pouvoir aller les placer. Donc encore une fois derrière la tour c'est là que se trouvent les deux dernières stèles. Une à droite du coup et une de l'autre côté à gauche. Et on vous pourrait dire au revoir aux papillons puisque c'était la dernière épreuve avec les papillons. Youpi ! On va donc voir la dernière épreuve de Merlin un peu plus à gauche. Je sais que vous en auriez voulu au moins quelques-unes de plus. Directement ici on va pouvoir y aller. Elle est assez rapide celle-ci pour finir en beauté. On va pouvoir donc l'activer. Et c'est de nouveau des pierres à détruire. Donc dans la petite cabane qui est juste derrière. Il y en a une que vous pourrez détruire en levant la tête juste ici. La suivante n'est pas très loin. Juste au-dessus du rocher à cet endroit là. Il y en a une également au centre des ruines juste ici. Une autre un peu plus discrète qu'il faudra aller détruire en mettant la tête par le petit trou qui est juste là. Voilà qui est fait. Et la dernière elle va se trouver dans un bâtiment en ruines. Du moins derrière un bâtiment en ruines juste ici. Et voilà si vous avez suivi le guide complet que vous avez réussi à déverrouiller toutes les épreuves. Et bien c'est fait pour réussir toutes les épreuves de Merlin. Vous avez donc les défis qui se sont débloqués dans votre onglet défi. Et on pourra donc continuer sur la suite. Et voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas n'oubliez pas de me le dire en commentaire. De mettre un gros pouce bleu. Et surtout de vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater toutes les vidéos astuces sur Hogwarts Legacy. On rappelle également que le guide complet est disponible. Le lien est juste au-dessus de la description. Allez voir ça si vous voulez bien savoir comment tout débloquer sur le jeu. Dans tous les cas nous on se retrouve très vite. En attendant n'oubliez pas les petits cafés. Sous-titrage ST' 501